Bonjour Aurélien Legrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, vice-président du groupe Front National. Pourquoi faut-il, selon vous, choisir un bulletin Marine Le Pen dimanche ? Je crois qu'aujourd'hui, notre pays est face à un choix de civilisation important. On a le choix entre, d'un côté, la mondialisation sauvage la plus violente, l'immigration massive, et de l'autre côté, le retour à la nation, le retour aux valeurs de la France, ces valeurs qui sont incarnées aujourd'hui par Marine Le Pen, qui est la seule candidate aujourd'hui à défendre finalement ce retour de la nation, ce retour au cadre national et à sa sécurité, à sa prospérité. Voilà pourquoi il faut choisir un bulletin Marine Le Pen dimanche. Ce n'est pas la seule, il y a peut-être Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau également ? Oui, mais enfin, là on est en train de parler quand même d'une candidate qui réunit derrière son nom une part de plus en plus importante des Français. Il faut, je pense, dès le premier tour, et c'est un message important, dès le premier tour, il faut qu'un maximum de patriotes français se concentrent derrière Marine Le Pen, mettent le bulletin Marine Le Pen dans l'urne pour nous donner la plus grande avance possible dans ce premier tour et ainsi nous amener à la victoire au deuxième tour. Justement, comment vous sentez les choses pour ce premier tour ? On a l'impression que la dynamique ne vous est pas forcément très favorable dans cette fin de campagne. Alors ça, c'est ce que disent les sondages, mais les sondages, on l'a vu avec le Brexit ou avec la victoire de Donald Trump, se sont tous trompés ces derniers temps, ils ne sont pas très fiables. Nous, ce que nous voyons, ce sont les retours du terrain. Quand on est dans la rue, à la rencontre notamment des Parisiens et des Franciliens ici en Ile-de-France, et ces retours de terrain sont tout à fait favorables. Les gens nous donnent un accueil absolument enthousiaste. On vient nous voir, on s'intéresse à nos idées, et il y a une véritable popularité de Marine Le Pen aujourd'hui en Ile-de-France. On a tellement annoncé depuis des années Marine Le Pen au second tour en 2017. Est-ce que c'est si sûr que cela finalement ? Ça me semble là encore une évidence quand on discute avec les gens, les gens qui viennent nous encourager, qui viennent nous soutenir. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Mais là encore, je le dis, chaque voix comptera dès le premier tour et il est important que chacun de nos électeurs se mobilise dans les ions dimanche. Le candidat le plus dangereux selon vous, c'est qui ? C'est Emmanuel Macron ? Il n'y a pas de candidat dangereux. De toute façon, que ce soit Emmanuel Macron, François Fillon ou d'autres, ils sont tous les représentants du même système. On est vraiment ici dans un système interchangeable où l'un pourrait remplacer l'autre. Tous sont européistes, tous défendent l'Union Européenne. Jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui disait justement très récemment hier, je crois, qu'il ne sortirait pas de l'Union Européenne ni de la monnaie unique. Donc tous ces gens appartiennent au même système. Nous sommes les seuls à avoir une voix différente, à porter la voix de la nation et donc de l'avenir de la France. L'immigration, l'euro, vous pensez que ce sont vraiment des questions centrales aujourd'hui en France ? L'euro est une question centrale dans la mesure où il a un lien avec l'économie et donc avec le chômage. Et je pense que nos compatriotes sont bien placés pour savoir que le chômage est un des problèmes principaux de la France. Quant à l'immigration, je pense qu'entre la jungle de Calais, les migrants répartis dans tous les villages de France, chacun a bien conscience des problèmes qu'elle amène aujourd'hui. Sans parler bien entendu du terrorisme. Aurélien Legrand du Front National. Alors avant de devenir un cadre du parti, vous avez milité à la gauche de la gauche, à la LCR, au NPA. Passé d'un extrême à l'autre, ce n'est pas si fréquent. Non, mais ça n'a rien d'étonnant. Mon engagement politique a toujours été guidé par le souci des autres et par le souci de la justice sociale. Et aujourd'hui, cette justice sociale, cet équilibre entre la nécessité d'encourager les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises notamment, mais aussi de préserver un certain nombre d'acquis sociaux et le bien-être de l'ensemble des travailleurs et des salariés. Et bien cet équilibre, on le retrouve aujourd'hui chez Marine Le Pen et uniquement chez Marine Le Pen. C'est ce qui a guidé mon choix jusqu'à elle aujourd'hui. Mais vous êtes passé de la défense des sans-papiers à la dénonciation de l'immigration massive ? Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je suis passé de la défense des sans-papiers à la défense des sans-travail. Donc des gens qui n'ont pas d'emploi en France. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les sans-papiers servent de main-d'oeuvre à bas coût aux patrons français, font baisser les conditions de travail et les salaires des Français, ce qui n'est absolument pas acceptable. Nous sommes pour la priorité nationale à l'emploi, c'est-à-dire qu'un Français doit être privilégié sur un emploi en France, ce qui nous paraît tout à fait normal et logique. Alors votre métier, c'est professeur d'histoire. Comment vous avez vécu la polémique après la déclaration de Marine Le Pen sur la France pas responsable du Veldiv ? Je pense que la société médiatique aime beaucoup revenir sans arrêt à la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'aujourd'hui on est sur une question qu'on lui pose, c'est important, on lui pose la question, ce n'est pas elle qui en parle d'elle-même, ça c'est une première chose. Et je pense qu'aujourd'hui on est en 2017 et que les Français ont bien d'autres préoccupations que la Deuxième Guerre mondiale, notamment tous ces gens qui nous écrivent régulièrement pour nous appeler à l'aide, parce qu'ils vont être expulsés de leur logement, parce qu'ils dorment dans leur voiture, parce qu'ils n'ont pas d'emploi et c'est ça aujourd'hui qui doit nous occuper en 2017, les problématiques de 2017. Il y a eu ce meeting en début de semaine au Zénith à Paris et Marine Le Pen a dit « Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes du Bataclan ». Franchement, elle ne va pas un peu loin là ? Ce qui est clair, c'est qu'avec la présidence de Marine Le Pen, et elle le fera dès le lendemain de son élection, les mesures nécessaires pour éviter au maximum ce terrorisme et d'une manière générale, cette islamisation qu'on note dans certains quartiers français avec son corollaire qui est le développement du terrorisme, toutes les mesures nécessaires auraient été prises pour empêcher au maximum ce genre de douloureux moments. Rapidement, vous connaissez votre point de chute pour les législatives ? Oui, je vais me présenter dans la troisième circonscription de Paris, qui regroupe une partie du 17e et du 18e arrondissement. À Paris comme Valéant de Saint-Just ? À Paris comme Valéant de Saint-Just, absolument. Merci beaucoup Aurélien Legrand, cadre du Front National, conseiller régional d'Île-de-France et soutien de Marine Le Pen. Merci d'être venu répondre en direct sur France Bleu à Paris.